Je viens dans ta présence Et ton amour immense Couvre mon lettre et mon cœur Je t'adorais Seigneur Je t'adorais Seigneur Jésus Je viens dans ta présence Et ton amour immense Couvre mon lettre et mon cœur Je t'adorais Seigneur Je t'adorais Seigneur Jésus Je viens dans ta présence Dans ton amour immense Que tu me remplis de ta joie Je m'abandonne à toi Je m'abandonne à toi Jésus Je viens dans ta présence Et ton amour immense Couvre mon lettre et mon cœur Je t'adorais Seigneur Je t'adorais Seigneur Jésus Je vis sous ta puissance Je vis sous ta puissance Je vis sous ta puissance Je t'adorais Seigneur Jésus 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 Marie-Anne, Marie-Anne. Marie-Anne. Marie-Anne, 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 Marie-Anne. Marie-Anne. Marie-Anne, 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 Marie-Anne, Marie-Anne. Marie-Anne. Marie-Anne, Marie-Anne, Marie-Anne. Marie-Anne, Marie-Anne, Marie-Anne. Marie-Anne, Marie-Anne. Marie-Anne, 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 Marie-Anne. Marie-Anne, 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 Marie-Anne. soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, ô vos tueurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, ô vos tueurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, ô vos tueurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Mille-Été, au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est au-dessus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, ô vos tueurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui est au-dessus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui est au-dessus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour, pardonne-nous nos offenses, open-nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres biches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui est au-dessus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui, notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres biches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui est au-dessus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pour nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres biches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es au Sud, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pour nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres biches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous notre offense. Pour nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres biches, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à l'heure de notre mort. Dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pour que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres du Dieu, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et au jour, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous de nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es possu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laissera entrer en tentation. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, vos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à l'heure de notre mort. Dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Ô, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en trotation. Père, délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en trotation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Ô, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Muité, au Saint-Esprit, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre paix de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencent, maintenant et au jour, dans le siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencent, maintenant et toujours, dans le ciel des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pour que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Louvre-nous par le monde aussi, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous tout le monde. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous par le monde aussi, à ceux qui nous ont offensés. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offensés. Pardonne-nous par le monde aussi, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était le commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était le commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. 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 Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pour que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont dépassés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était le commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre peine de ce sujet. Pardonne-nous nos offenses, pour que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont dépassés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et au jour, dans les siècles et les siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père et ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous par le monde aussi, à ceux qui nous ont dépassés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à l'heure de notre mort. Dans les siècles et les siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre Père et ce jour. Pardonne-nous notre conscience. Pardonne-nous par le monde aussi. à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissons pas rentrer en tentation, mais délivre-nous notre âme. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est bénie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez-nous pour nos reçus. Maintenant, il y a l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, notre Père de ce jour. Pardonne-nous notre offence. Pardonne-nous, pardonne-nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous notre âme. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres et chers. Maintenant, il y a l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous notre offence. Pardonne-nous par mon nom aussi, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui, notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offences. Pardonne-nous par mon nom aussi, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et à l'heure de notre mort. Dans les siècles et les siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Pardonne-nous nos offences. Gloire au Père, qui es aux cieux, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mettez-y pour nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et les siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissons pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous notre âme. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles, les siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donnez-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, pour que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles, les siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous notre force. Pardonne-nous par nos offenses, à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, notre Père de Dieu. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, que ton nom soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Où il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles, les siècles de Paris. Somme 91, page 17. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, Je dis au Seigneur, mon refuge, mon repas, mon Dieu, en qui je me confie, c'est lui qui te sauve du filet du chasseur et de la peste malédie. Il te prouve et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est qu'il n'a en mûre un oublié. Tu ne crains noire ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de l'eau, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe en plein métier. Qu'il en tombe mille à tes côtés, qu'il en tombe dix mille à ta droite, tu restes hors ta tête. Il suffit que tu couvres les yeux, tu verras le salaire du déchant. Oui, le Seigneur est ton refuge. Tu fais du Très-Haut la forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approché de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder dans tous tes chemins. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la pifère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délire, je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épouse. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier et je ferai qu'il voit mon salut. Priez à Saint-Michel-en-Cange, page 18. Saint-Michel-en-Cange Défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches de vous. Que Dieu lui va l'assentir son empliée. Nous vous en supprions. Et vous, prince de l'ouïe céleste, précipité en enfer, par la force divine, Satan et les autres esprits ouverts qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Par la force divine. Par la force divine. Je désale au roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je peux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je désale. Je désale au roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je peux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est en vrai, c'est juste et l'eau. Il est lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est mon nier envers tout. J'ai tant fait que mon amour de ses soeurs. Je désale au roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je peux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Que tes âmes, mon Seigneur, on se crasse. 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 Je veux te bénir chaque jour. Nous rétonnons toujours et à jamais Le Seigneur est vérité en ses paroles Il est amour en toutes ses peurs Il retient tous ceux qui tombent Il retrait tous ceux qui sont nommés Je désadore mon Dieu Je rédite ton nom à jamais Je veux te bénir chaque jour Nous rétonnons toujours et à jamais Je veux dire la louange du Seigneur Que toute chère bénisse au Seigneur Maintenant toujours et à jamais Alléluia, Alléluia Je désastre au roi mon Dieu Je rédite ton nom à jamais Je veux te bénir chaque jour Nous rétonnons toujours et à jamais 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 Où sont- nouvelles ? Alors, qui c'est qui veut voir Jésus élevé ? Ah oui, qui c'est qui peut voir Jésus élevé ? Ben, il y a personne à l'église ! Il y a personne ! Personne n'est là ! Alors ! Nous voulons voir Jésus élevé Comme un étendard du soleil Pour montrer à tous la vérité Quitter le chemin vers le ciel Allez ! Nous voulons voir Jésus élevé Comme un étendard sur ce pays Pour montrer à tous la vérité Quitter le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus Nous voulons voir Jésus élevé Nous voulons voir Jésus élevé Nous voulons voir Jésus élevé Comme un étendard du soleil Pour montrer à tous la vérité Et le chemin vers le ciel Nous voulons voir Jésus élevé Nous voulons voir Jésus élevé Passage à tous la mort du soleil Passage à tous la mort du soleil La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus et le verre, comme un échange d'armes qui se fait, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus et le verre, comme un échange d'armes qui se fait, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus et le verre, nous voulons voir Jésus et le verre, on l'appelle Jésus, nous voulons voir Jésus et le verre, nous voulons voir Jésus et le verre, nous voulons voir Jésus et le verre, La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus et le verre, comme un échange d'armes qui se fait, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus et le verre, comme un échange d'armes qui se fait, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus et le verre, comme un échange d'armes qui se fait, pour montrer à tous la vérité et le verre, comme un échange d'armes qui se fait, pour montrer à tous la vérité et le verre, comme un échange d'armes qui se fait, pour montrer à tous la vérité et le verre, comme un échange d'armes qui se fait, pour montrer à tous la vérité et le verre, comme un échange d'armes qui se fait, pour montrer à tous la vérité et le verre, comme un échange d'armes qui se fait, pour montrer à tous la vérité et le verre, comme un échange d'armes qui se fait, pour montrer à tous la vérité et le verre, comme un échange d'armes qui se fait, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est que maintenant, viens y faire ta demeure, Esprit Saint, toi, le don parfait, mon héritage. Envoyer des cieux pour embrasser la terre, Esprit Saint, toi, le Père veilleux, défenseur. Envoyer des cieux pour embrasser mon cœur, C'est maintenant, c'est maintenant, Que je t'ouvre mon cœur, C'est maintenant, c'est maintenant, C'est maintenant, viens y faire ta demeure, C'est maintenant, c'est maintenant, C'est maintenant, c'est maintenant, C'est maintenant, viens y faire ta demeure, C'est maintenant, viens y faire ta demeure, C'est maintenant, 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 c Toi, le merveilleux défonceux, envoyez tes cieux pour embraser mon cœur. C'est maintenant, c'est maintenant que j'ouvre mon cœur. C'est maintenant, c'est maintenant, viens y faire ta demeure. C'est maintenant, viens, viens, esprit du Seigneur, viens, embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, viens, esprit du Seigneur, viens, embraser mon cœur, visite-moi. Viens, viens, esprit du Seigneur, viens, embraser mon cœur, embrase-moi. Viens, viens, esprit du Seigneur, viens, embraser mon cœur, visite-moi. Viens, viens, esprit du Seigneur, viens, esprit du Seigneur, viens, esprit du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais j'ai contre toi quelques griefs. Tu en as là qui tiennent la doctrine de Balaam. Ils incitaient Balaak à tendre un piège au fils d'Israël pour qu'il mange des viandes immolées aux idoles et se prostituent. Ainsi, toi aussi, il en est qui tienne la doctrine de Nicolaites. Allons, repons toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je lui donnerai la manne cachée et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou pourtant gravé, un nom nouveau que nul ne connaît, sinon hormis celui qui le reçoit. Parole du Seigneur. Ici, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2. Et nous avons la lettre, l'une des lettres, l'une des sept lettres aux églises. Ici, le Saint-Esprit va dénoncer l'idolâtrie dans l'église de Père Gable. Et ici, on voit où les questions deviennent immolées. Si on médite ce texte à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui en Martinique, « Le Seigneur nous dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. » Nous avons aujourd'hui des principautés sataniques. Dans les différentes régions de Martinique, on voit des gens offrir des sacrifices aux idoles avec des viandes immolées. Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de jeunes qui s'enfoncent dans le vaudou. À tel point que des enfants qui sont adolescents, 13, 14, 15, 16 ans, reçoivent des petits cercueils avec des poupées, une incantation satanique là-dedans. Faites par une petite copine de classe ou un petit copain de classe. Autrement dit, aujourd'hui, dans nos collèges, les enfants règlent leurs problèmes à coups de vaudou. Il y en a qui sont surpris. Mais c'est ça. Et de plus en plus de jeunes s'enfoncent dans le vaudou. Autrement dit, l'idolâtrie gagne du terrain dans notre petit pays martinique. Nous avions déjà l'idolâtrie avec les sectes comme la Rose-Croix, la Fumaçonnie, mais aussi il y a l'idolâtrie avec cette pratique du vaudou. Et puis, il y a d'autres cérémonies qui sont faites avec des viandes immolées et que l'on consomme. Donc, vous avez des gens qui viennent à l'église et qui vont dans la cérémonie en l'honneur de ma dévilain. Vous avez de quoi je parle. Et dans ces cérémonies, ma dévilain réclame du sang humain. Autrement dit, parmi ceux qui vont consommer des viandes immolées, il y en a qui sont sacrifiés. Et le Seigneur rappelle, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, dans ce géricau, il est important de dénoncer certaines pratiques qui ont tendance à s'installer et qui s'installent de plus en plus en Martinique parce que beaucoup de jeunes qu'on reçoit aujourd'hui pour accompagner parce qu'ils ont des difficultés, on se rend compte qu'ils pratiquent du vodou. Et vous avez, pour les jouets de Noël, vous avez des poupées vodou qui sont vendues et dans la boîte, vous avez les incantations sataniques qui vont avec et les aiguilles qui vont avec. Alors, nous sommes où là ? Ce qu'il veut dire, frères et sœurs, tous les parents, tous ceux qui ont la possibilité de venir à l'église pour prendre du temps en adoration devant le Saint-Sacrement sont invités à le faire et sont les bienvenus. Pourquoi ? Parce que le temps que nous allons accorder au Seigneur pour ces temps d'adoration permettra de prier pour ces frères et sœurs qui sont dans l'obscurité, mais aussi de réparer les offenses qui sont faites à Jésus-Eucharistie. Parce que n'oublions pas que dans toutes ces pratiques, les gens achètent des Eucharisties, des hosties consacrées à prix d'or, 1800, 2000, et j'en passe, euros. Par l'Eucharistie. Et les gens qui leur vendent le corps du Christ, ce sont des gens qui sont à l'église. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Le Seigneur attend de chacun de nous que nous puissions vraiment l'adorer, contempler sa gloire. parce que si ça continue comme ça, nous allons nous retrouver avec des familles en piteux état. Puisque les parents ne vont pas pouvoir dormir. Le soir, puisque dans les chambres des enfants, il y a du bruit. Et il y a des gens qui vont vous dire, je ne comprends pas ce qui lui arrive. C'est un enfant qui était bien, mais je ne reconnais plus mon enfant. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on a manqué de vigilance. On a peut-être pris quelque chose de sérieux pour quelque chose vraiment d'anodine. Mais le problème qui se passe, c'est que même sur les réseaux sociaux, même sur Internet, ils ont accès à ce truc. Vous avez des jeunes qui sont intelligents. Tu as Bac plus 9, tu as fait un master, tu as fait un doctorat, tu vas sur Internet pour faire quoi ? Pour adhérer à une secte qui te permet moins et merveille parce que tu cherches Dieu. Et une fois que tu as fait les incantations sataniques qu'on t'a donné à faire, le démon habite chez toi. Parce qu'on recherche le bonheur à la mauvaise adresse. On cherche Dieu à la mauvaise adresse. Ce qui est important de savoir, c'est que plus tu seras proche de Dieu, plus toutes ces choses seront loin de toi. Et le Seigneur fait une promesse à celui qui a des oreilles qui l'entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je lui donnerai la manne cachée et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît hormis celui qui le reçoit. La Vierge Marie n'a jamais péché. Elle est sainte et immaculée. Elle a reçu ce nom que seul celui qui le reçoit connaît. Comment on l'appelle ? comblée de la plénitude de la grâce. Elle est comblée de la plénitude l'immaculée conception. Et lorsqu'on va demander à la petite Bernadette qu'est-ce que la dame lui a dit, elle dira à son évêque, elle m'a dit qu'elle est l'immaculée conception. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire. En fait, lorsque l'ange Gabriel va appeler Marie, il va lui donner ce nom que seule Marie connaît par la révélation de Dieu. Dieu lui donne un nom nouveau, comblé de la plénitude de la grâce. Et Marie découvre quoi ? Comme nous, nous découvrons aujourd'hui à travers l'enseignement de l'Église, à travers la parole de Dieu, que nous pouvons lire, méditer, nous découvrons ce que Marie découvre pour ceux qui sont fidèles à Dieu. Voilà ce qu'elle découvre. Elle découvre qu'elle est aimée de toute éternité. Bénis-soi le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ Jésus. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui dès avant à la fondation du monde pour être sain et immaculé en sa présence dans l'amour, déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté à la louange de gloire de sa grâce dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. Cela veut dire qu'avant même que tu sois un fruitus dans le vent de ta mère, avant même que tes parents se sont rencontrés, avant même que tu aies été conçu, tu es dans le cœur de Dieu. Tu es déjà dans le cœur de Dieu. Tu es aimé. Il a choisi que tu sois là. Il a choisi de t'aimer et de faire de toi un saint. Pourquoi faut-il que tu ailles chercher ton bonheur en dehors de lui ? Personne ne peut te donner ce que Dieu te donne en Jésus-Christ. Personne. Aucune puissance. Car il n'y a pas de puissance au-dessus de Jésus. Il n'y a pas de Dieu au-dessus de notre Dieu. Notre Dieu, il est unique. La question est de savoir est-ce que tu réalises que Dieu a pour toi un plan et le plan c'est que tu sois saint, sainte et immaculée dans l'amour, c'est-à-dire que tu demeures dans son royaume. Autrement dit, tu es princesse et prince et que Dieu veut que là où il est, tu sois. Et pour cela, il te demande de l'aimer. Adorer Dieu, c'est l'aimer. Et tu n'as pas beaucoup d'efforts à faire pour adorer Dieu. Je le disais la dernière fois, Dieu ne t'a jamais te demandé de te concentrer. Puisque si tu te concentres pour adorer Dieu, cela veut dire que l'adoration relève d'une capacité humaine. L'adoration ne relève pas d'une capacité humaine. Dieu a mis en toi l'esprit d'adoration qui est le Saint-Esprit. Pour que tu puisses l'adorer. Donc il a déjà tout fait. La seule chose que tu as à faire, c'est de te tenir là et de l'adorer. Je continue. En lui, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon la richesse de sa grâce qui nous a prodigués en toute sagesse et intelligence et nous a fait connaître le mystère de sa volonté, son dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance pour le réaliser quand les temps seront accomplis. Les temps sont accomplis. Les temps sont accomplis. Galate 4.4, il est écrit que quand les temps furent venus, Dieu envoya son fils né d'une femme. Le temps est accompli. Jésus est déjà venu et dans sa grande sagesse il est présent sur l'autel. Autrement dit, celui qui t'a sauvé, celui qui a versé son sang pour toi et qui ressuscitait des morts par Dieu le Père Tout-Puissant dans la puissance de l'Esprit-Saint, il est sur l'autel. Et tu as un choix à faire cet après-midi. Est-ce que tu acceptes d'entrer dans cette dimension de l'adoration ou est-ce que tu restes à côté ? Je ne prendrai pas la décision pour toi. C'est toi qui prendrai la décision. À chaque fois, comprenons bien une chose, à chaque fois que tu te trouves en adoration, tu es plongé dans la gloire de Dieu. Et quand tu es dans cette gloire de Dieu, dis-toi que le démon n'a pas de prise sur toi. Et là, puisque c'est Dieu qui t'a créé, d'accord ? Puisque c'est lui qui t'a créé, il a le mode d'emploi. Nous sommes d'accord ? Donc, si tu as besoin de réparation, Dieu peut te réparer. Il peut te réparer. si tu es malade et que la maladie que tu as participe à ta sainteté, demande à Dieu le discernement. Maintenant, moi, je te dis, si jamais tu vas chez un gars des affaires, un séancier, un marabout, parce que tu es malade, tu vas payer la personne pour qu'il puisse te donner un ou plusieurs démons. Donc, avec l'argent de ton travail, tu vas acheter des petits démons et tu vas repartir avec. Mais seulement, tu seras dans l'idolâtrie. Tandis que si tu viens au Seigneur, qu'est-ce qu'il dit ? Vous tous qui peinez et croyez sur le fardeau, venez à moi, je vous soulagerai. Et dans l'Église, vous avez le sacrement des malades. Le sacrement des malades qu'on a appelé l'extremotion, ce n'est pas un sacrement pour les gens qui sont à l'article de la mort. C'est un sacrement de guérison spirituelle, physique, psychologique. Donc, Dieu peut te guérir. Mais toi, moi, pour être guéri, il est important que je pose un acte de foi et pas seulement un acte de foi. Puisque Dieu veut que tu sois saint et immaculé dans l'amour, ce que je viens de lire tout à l'heure, ça veut dire que ce que Dieu veut c'est la mésiquicorde et non le sacrifice. Est-ce que dans ta vie, il n'y a pas quelqu'un ou quelqu'une à qui tu n'as pas pardonné ou à qui tu as du mal à pardonner ? Parce que comment tu peux dire comme nous dit la parole de Dieu que tu aimes Dieu que tu ne vois pas qui est esprit alors que tu n'aimes pas ton prochain que tu vois ? Parce que quand tu seras en adoration, le Seigneur va faire remonter ça et tu ne pourras pas lui dire que ce n'est pas vrai puisqu'il est la vérité et à ce moment-là tu as beau te justifier, tu n'auras pas raison. Je ne dis pas que ce que tu as vécu n'est pas douloureux parce que pardonner ne relève pas d'une capacité humaine, ça relève d'une grâce divine, c'est un acte divin le pardon. Donc quand toi tu ne peux pas pardonner à cause de l'horreur que tu as vécu, c'est la grâce de Dieu qui vient au secours de ta faiblesse pour que tu puisses pardonner et tu vas rentrer dans la dimension de la miséricorde et quand tu vas pardonner, tu vas ouvrir ton cœur à la grâce de Dieu et comme tu seras dans la gloire de Dieu, le Seigneur va te recréer il va te guérir il va te consoler il va te relever et la guérison que tu vas vivre ça peut être une guérison instantanée mais ça peut être le début d'une guérison qui va durer un certain temps parce que si aujourd'hui tu n'arrives pas à aimer comme Jésus t'aime et que c'est difficile si Dieu te change je vais dire totalement si Dieu dépose dans notre cœur là aujourd'hui à l'instant où je vous parle la puissance d'amour qu'il y a dans le cœur de Jésus en pratique c'est-à-dire le Saint-Esprit il est là et puis il lâche toute la puissance de cet amour là dans ton cœur est-ce que tu seras en mesure de supporter j'ai fait cette expérience là une fois il y a quelqu'un qui m'a dit il faisait le rosé à tous les jours je veux avoir cet amour de la Vierge Marie dans le cœur je veux avoir cet amour de Jésus dans le cœur j'ai dit est-ce que tu es sûr que c'est ce que tu veux oui il dit ok d'accord il a commencé à prier et quand le Saint-Esprit a commencé à déverser cet amour là dans son cœur à un moment donné elle m'a dit arrête cet amour là est trop fort je ne peux pas supporter c'est pourquoi Dieu va avec toi progressivement jusqu'à ce que tu arrives à l'adorer comme il veut et lorsque tu seras au ciel puisque tu as appris à adorer de ton vivant sur la terre quand tu seras au ciel tu seras déjà initié à l'adoration et quand tu vas entrer au ciel tu vas adorer Dieu qu'est-ce que Dieu veut pour toi ? et il va se révéler à trois dans l'adoration et c'est ce qu'il veut il se révéler à trois je pourrais lire tous les chapitres 1 de cette épite aux éphésiens c'est là encore que nous avons été mis à part désignés d'avance selon le plan pré-établi de celui qui mène toutes choses au gré de sa volonté pour être à la louange de sa gloire ceux ceux qui ont par avance espéré dans le Christ vous voyez pour être à la louange de sa gloire plus tu vas adorer Dieu plus cette parole va s'accomplir dans ta vie tu seras à la louange de sa gloire c'est-à-dire que tu vas refléter l'image de Dieu c'est ça que Dieu veut que tu brilles de sa lumière Bernadette disait de Marie elle est habitée par une lumière qui ne vient pas d'elle et qui ne s'arrête pas à elle parce que la Vierge Marie reflétait l'image le visage de Dieu tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu ça doit se voir et pour que tu puisses rentrer dans cette dimension-là il est important que tu adores c'est pour cela que Marie lorsqu'elle découvre un tel amour elle va entourner le Magnifica mon âme c'est ça et de joie en Dieu mon sauveur cela veut dire que lorsqu'elle est dans la présence de Dieu elle vit une effusion de l'Esprit Saint elle est dans la gloire de Dieu il s'est penché sur l'humilité de sa servante tu veux adorer Dieu dans cette dimension-là renonce à l'orgueil renonce à la vanité confesse l'orgueil confesse la vanité et demande à Dieu la grâce de l'humilité et tu verras que tu vas accepter de dépendre de Dieu et que tu vas accepter d'adorer cela veut dire que pour entrer dans cette dimension-là toutes les sécurités que tu as dans ta vie lâche-les vous savez qu'est-ce qu'elle serait une sécurité vous savez pas ton compte bancaire ta belle voiture quand tu es sur la route tu as l'impression que tu es en sécurité parce que tu as un 4x4 tu as un SUV ça ne t'empêche pas de mourir ta maison ça peut être aussi ton mari ou ta femme quand tu donnes à ton mari la place de Dieu il devient une sécurité pour toi quand tu donnes à ta femme la place de Dieu elle devient une sécurité pour toi mais tu es dans l'idolâtrie et vous savez quand si le mari meurt la femme est complètement perdue elle finit par déprimer ou si la femme meurt le mari est complètement perdu ou quand le mari est malade la femme elle en veut à Dieu si Dieu m'aimait mon mari il ne serait pas mort tu lui as donné la place de Dieu ou si Dieu m'aimait ma femme elle ne serait pas morte c'est vrai que le deuil crée un choc émotionnel violent qu'il y a la tristesse qui s'installe mais ça c'est un réflexe humain après il y a la foi et la grâce de Dieu qui prend le relais dans ta vie pour que tu puisses vivre les étapes du deuil c'est pourquoi il est important de bien faire attention là où est ton intérêt il est où ton travail peut être ton Dieu et quand c'est comme ça c'est comme si tu as un bâton de maréchal et dans le travail tu as une responsabilité mais tu mets la vie du haut aux gens et quand tu arrives chez toi tu tu imposes la rigueur professionnelle que tu as à tes enfants excusez-moi l'expression mais des fois tu deviens vraiment quelqu'un de pénible pour ton enfant dans ces cas là donc nous sommes invités à repenser là où nous avons mis nos sécurités la seule sécurité que tu as c'est Jésus Christ et Saint Paul va faire cette prière pour l'église pour tous les saints en devenir pour tous ceux qui sont baptisés pour tous les hommes qui ont besoin du salut en Jésus il dit ceci puisse-t-il illuminer les yeux de votre coeur pour vous faire voir quelle espérance vous ouvre son appel cet appel à l'adoration quel trésor de gloire renferme son héritage parmi les saints et quelle extraordinaire grandeur sa puissance revêt pour nous les croyants selon la vigueur de sa force qu'il a déployé en la personne du Christ le ressuscitant entre les morts et le faisant siéger à sa droite dans les cieux écoutez bien bien au-dessus de toute principauté puissance vertu seigneurie et tout autre nom qui se pourra nommer non seulement dans ce siècle-ci mais encore dans le siècle à venir il a tout mis sous ses pieds et l'a constitué au sommet de tout tête pour l'église laquelle est son corps la plénitude de celui qui est rempli en tout alors dis-moi Jésus a déjà vaincu ses puissances ses principautés et toi tu vas payer dans l'idolâtrie pour qu'il puisse venir te persécuter quand tu mets quelque chose dans ta voiture pour te protéger tu es d'idolâtrie tu as payé pour mettre quelque chose dans ta voiture porte une médaille de Saint-Benoît sur toi porte une médaille miraculeuse sur toi porte ta croix sur toi mets ton chapelet sur toi et puis prie Dieu nous appelle à l'aimer dans l'adoration et là tu verras que tout ce que tu as comme récrimination tout ce que tu as comme ingratitude tu sais nous sommes incroyables des fois tu peux même pas dire merci à quelqu'un n'est-ce pas on a l'impression aujourd'hui que tout est dû en fait Dieu t'a déjà tout donné et ce qu'il attend de toi c'est que tu accueilles ce qu'il te donne et des fois nous récrimine contre Dieu alors qu'il nous a déjà tout donné plus tu vas adorer le Seigneur plus tu seras transformé c'est pourquoi le premier commandement tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte c'est la première chose que Dieu te demande la deuxième chose qu'il te demande les trois premiers commandements c'est tourner vers Dieu et les sept autres vers le le prochain ta relation avec le prochain donc quand on demande à Jésus il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta force de tout ton esprit et tu aimeras ton prochain comme droit même et ça résume les 10 paroles de vie des 10 commandements d'accord si tu fais ainsi quand tu seras en adoration tu vas entrer en communion avec Dieu très vite et le jour que tu seras en difficulté quel que soit l'endroit où tu vas te trouver tu vas dire le nom de Jésus simplement où tu feras un signe de croix où tu diras un Ave Maria un autre Père tu es dans la présence de Dieu tu n'as plus rien à faire tu laisses le Seigneur faire parce que tu as pris l'habitude de l'adorer et puisque tu as pris l'habitude de l'adorer comme il te le demande à chaque fois que tu vas l'appeler ce sera prison c'est la chose la plus rapide mais adore Jésus et passe du temps avec lui et laisse le Seigneur faire en toi je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire cet après-midi mais sache quel est ton appel et que tu es aimé de toute éternité et l'adoration que tu rends à Dieu c'est la suite logique de l'amour que tu reçois de Dieu d'accord quand un parent aime son enfant naturellement l'enfant revient vers le parent nous sommes d'accord alors ce que Dieu attend c'est que tu fasses la même chose avec ton tout petit tu vois le tout petit quand il a 3 ans il se réfugie dans tes bras Dieu attend que tu fasses la même chose avec lui c'est à dire que tu deviennes un petit enfant et que tu cours vers Dieu sans gêner et que tu acceptes d'être enlacé dans les bras de Dieu une fois c'est fait il n'y a pas de problème donc nous avons plein de choses dans notre vie qui nous conduisent dans l'idolâtrie mais c'est tellement subtil qu'on s'en rend pas compte c'est le cas de l'horoscope c'est béni mais tu es dans l'idolâtrie il y en a qui achètent les livres de l'horoscope n'est-ce pas la fin de l'année arrive là avant avant qu'on passe qu'on passe sur le jour de l'an postez-vous dans une librairie et vous allez voir combien de personnes qui achètent l'horoscope maintenant vous allez me dire les personnes sont cachées puisque c'est sur le portable tu peux télécharger d'accord donc nous avons ça ça nous tient ça voilà vous comprenez ce que je vous dis donc vous avez un système qui est installé par les puissances des ténèbres qui conduisent dans l'idolâtrie et la situation économique et sociale est telle que les gens s'enfoncent dans l'idolâtrie très tôt je veux garder mon travail je ne veux pas perdre mon travail donc je sombre dedans pour garder mon travail je veux une sécurité et bien ceux qui sont là et qui ont pris conscience qu'il est important d'adorer le Seigneur et de renoncer à l'idolâtrie le font pour eux mais le font aussi pour l'église pourquoi pour toutes les âmes parce que dans l'adoation nous vivons la communion de foi communion de charité communion d'espérance et communion des saints si vous lisez le chapitre 5 de l'apocalypse vous verrez que pendant que nous parlons là les anges gardiens de chacun les autres anges louent le Seigneur devant son trône ils le louent ils se prosternent devant lui et ils l'adorent c'est pourquoi je disais la dernière fois la suite logique de la lorange c'est l'adoration quand vous lisez le chapitre 5 de l'apocalypse quand vous arrivez à la fin qu'est-ce que les anges disent à Dieu tu es digne de lorange tu es digne de reconnaissance tu es digne d'adoration et les quatre vieillards se prosternent l'adorant donc ce que Dieu attend c'est ça l'initiative de faire le géligo je ne sais pas le thème c'est bien choisi et si nous comprenons ceci si nous prenons conscience de ceci notre prière sera adoration tu vas commencer par une prière de demain mais quand tu arriveras à la fin tu vas entrer en adoration c'est pourquoi quand tu médites le chapelet normalement quand tu arrives au milieu de ton chapelet tu dois entrer en adoration parce que tu dois sentir tu dois vivre cette présence réelle de Dieu et tu verras petit à petit que tu vas te détacher d'un certain nombre de péchés sans trop de difficulté sans trop de difficulté et à ce moment là tu vas comprendre que quand tu médites la vie de Jésus avec le chapelet avec la Vierge Marie tu verras que Marie va t'obtenir des grâces des grâces grâce sur grâce pour que tu puisses rendre à Dieu l'adoration qui lui est due et quand tu vas sortir de là tu vas louer le Seigneur les gens ne vont pas comprendre parce que tu sais ce que tu as vécu dans l'adoration parce que tu as rencontré Jésus tu as rencontré Dieu le Père tu as rencontré le Saint-Esprit si tu es venu pour une petite guérison ça c'est pas un problème mais Dieu ne s'arrête pas à ta guérison ce que Dieu veut c'est que tu sois saint et sainte parce que tu peux tu peux recevoir ta guérison là et partir et Dieu ne te revoit plus aucune reconnaissance mais si tu veux vivre cette communion d'amour avec Dieu dans l'adoration tu verras que ta guérison sera secondaire parce que ta maladie ce sera rien pour toi par rapport à tout ce que Dieu te donne je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficultés nous avons tous des difficultés mais toutes ces difficultés là c'est rien pour Dieu ce sont des difficultés là dans le monde mais toutes ces difficultés vont contribuer à la sainteté de chacun Dieu nous donne toujours l'occasion de renverser la situation et c'est lui qui vient faire en chacun de nous donc ce que je vous propose ce soir vous avez déjà prié beaucoup c'est de prier le Seigneur mais dans cette dimension de l'adoration d'entrer en adoration et de laisser le Seigneur faire et je disais qu'il y avait communion des saints communion de foi communion de charité communion d'espérance mais là ce soir là dans l'adoration nous allons vivre aussi la communion des charistes exercées dans la charité c'est d'esprit déjà là le Seigneur répand l'esprit là alors on va se mettre debout si vous voulez bien Seigneur Jésus nous te bénissons nous te louons nous te rendons grâce dans ta parole il est écrit que les quatre vieillards se prosternent devant toi ils se prosternent pour t'adorer Seigneur ils se prosternent mais ils jubilent de joie parce qu'ils savent qu'en dehors de toi il n'y a pas d'autre Dieu il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés que le nom de Jésus et en Jésus par vie avec lui nous pouvons adorer le Père dans toute sa majesté parce que c'est notre vocation d'enfant de Dieu adorer Dieu simplement voilà on va s'arrêter là pour ce soir la suite la prochaine fois vous allez continuer chez vous prenez le temps de prier avec le Seigneur vous n'avez pas besoin de faire grand chose à chaque fois que vous allez à la Sainte Messe d'accord vous recevez Jésus pour ceux qui reçoivent la communion nous sommes d'accord Jésus il est en vous si vous ne commettez aucun péché grave entre la messe et chez vous quand vous arrivez chez vous 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 appliquez à ne pas commettre de péché grave et puis le soir vous vous arrêtez et vous prenez un temps de prière d'adoration vous savez que Jésus il est en vous l'Eucharistie que vous avez reçu là le matin ou le soir à la messe de 18h vous l'avez reçu il est en vous quelque chose qu'on vous dit d'inconvenant ne répondez pas les gens qui se fâchent vite là vous vous calmez et le soir vous vous mettez là toute seule et vous parlez à Jésus et vous adorez Jésus et vous verrez que petit à petit vous allez vivre cette présence de Dieu en Jésus dit ce n'est ni si cette montagne ni à Jérusalem que vous allez adorer vous adorerez en esprit et en vérité pose-toi ferme la télé et parle à Jésus que tu as reçu à la Sainte Messe et tu verras la puissance de Dieu on a un bœuf on a coffré au végit d'herbe et puis on va au supermarché acheter des morceaux de viande qu'est-ce que tu fais Jésus t'a tout donné donc le Jésus que tu reçois à la Sainte Messe c'est le même qui est sur l'autel et c'est le même qui a agi ce soir ah oui prêchons pour la levée du Saint-Sacobo j'ai l'éteur 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 j'éteur Jésus, Jésus. 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 pour vous amen voilà vous avez reçu beaucoup donc maintenant donnez aussi beaucoup amen oh Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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